...un peu plus de fraîcheur, Rabi Bayoko qui va y aller, s'entrer... Et c'est Thomas Ulimoigu comme à Libreville qui va ouvrir l'espoir pour le tout-puissant Mazenbain-Globert à seulement 14 minutes, le tout-puissant Mazenbain-Globert qui mène déjà 1 à 0 grâce à l'international tanzanien Thomas Ulimoigu, ça fait 1 pour le tout-puissant Mazenbain-Globert et 0 pour Buengizi Ah, ils ont déjà placé le ballon au centre, les jeunes Gabonais qui doivent, s'ils tiennent à éliminer le tout-puissant Mazenbain-Globert ils doivent l'emporter, en tout cas avec 3 buts, 2 quarts Et j'espère bien qu'il ne va pas recruter de cette déplacée jusqu'à Lubumbashi, même s'il n'est pas au stade L'honorable... On va sur ce coup franc de Kizoumbi, qui a joué le deuxième poteau et le deuxième but Deuxième but de Mazenbain-Globert À la 42e minute, dans les arrêts de jeu, la formation de Mazenbain a fait le break C'est désormais 2 buts à 0 pour le tout-puissant Mazenbain-Globert L'apprentissage est difficile pour Buengizi Sport cet après-midi Mais que bon, ça reste un match de football et que rien n'est joué d'avance On va suivre cette remise, alors qu'il y a un changement On a joué pour la Riva, qui a joué pour Bama Bama, avec Joey Boussougou Pour Emmanuel, Emmanuel qui a joué avec Joey Boussougou Le Big Gabonais, réduction du score Réduction du score de Joey Boussougou Les Gabonais, qui ont décidé de ne pas partir d'ici, ridicule Joey Boussougou Oui, 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 oui Il vient d'en dommage Joey Boussougou Deux buts à 1 pour Buengizi Sport C'est parti pour Buengizi Sport à la 67e minute Mazembe qui est en train de céder là ça repart pour l'équipe gabonaise Bayano avec Alix